... Pourquoi proposer une autre alimentation aux personnes fragilisées ? Pour s'adapter à ce constat, à savoir que c'est la première fois de toute l'histoire d'humanité que nous avons à accompagner une génération de 80 à 100 ans. Alors, ceux d'entre vous qui travaillaient il y a 25, 30 ans, 40 ans dans des établissements d'accueil aux personnes âgées n'avaient pas ce type de problématique, ou très très peu, puisque les personnes entre 60 et 75 ans s'alimentent tout à fait normalement. Il se trouve que dans la plupart des EHPAD, les résidents accueillis ont entre 90 et 100 ans qu'un certain nombre d'entre eux sont fragilisés par X handicaps, et que l'alimentation qu'on propose à un adulte sain, ne convient plus à la plupart de ces personnes. Et c'est ce qui m'a amenée à avoir une réflexion et à avancer sur ce sujet. Ce qui me paraît fondamental, c'est un mot qui a été prononcé de nombreuses fois hier, et auquel j'adhère totalement, c'est la notion de plaisir. Il a été dit, qu'est-ce qu'il leur reste ? Souvent, on dit dans nos établissements, la seule chose qu'il leur reste, c'est le plaisir de manger, c'est le plaisir d'être à table. Ceci dit, on constate dans certains établissements, dans certains lieux de restauration, que ce moment de partage qu'est le repas n'est pas nécessairement un moment de plaisir pour tous les résidents. Et il nous revient de nous interroger sur cette question-là. Alors, des constats personnels, puisqu'en fait j'ai dirigé pendant une dizaine d'années des maisons de retraite en milieu associatif. Et moi, je suis plutôt de naturelle mama, j'ai une famille nombreuse, j'aime bien faire à manger, et puis j'aime bien qu'on aime bien ce que je fais à manger. Et donc, j'étais tout à fait désolée de recueillir les déceptions des résidents. Quand je faisais mon petit tour en salle à manger, la plupart me disaient, c'était pas bon, j'ai pas aimé, j'ai pas mangé, etc. Parfois, nous pesions les restes de déchets, puisque c'est un outil d'évaluation tout à fait intéressant, de prendre le seau de déchets, de le mettre sur une balance, et de se rendre compte que les trois quarts de la nourriture qui avait été préparée par les cuisines partaient malheureusement à la poubelle. Par ailleurs, j'ai participé à une opération de constat de la dénutrition dans un de nos établissements, et le résultat a été absolument effarant, puisqu'on nous a dit que 57% de nos résidents étaient dénutris. Et pour moi, c'était tout à fait dramatique, parce qu'on se donnait les moyens, il y avait la commission restauration, on leur demandait ce qu'ils aimaient, on était attentifs, on faisait des petits plats maison, on essayait, on faisait tout, et 67% étaient dénutris. Donc, grosse question. Démotivation des équipes de restauration, parce qu'au bout d'un moment, quand je leur disais peut-être qu'on pourrait faire ça, peut-être qu'il faudrait mieux mettre du ci ou du ça, ils me répondaient, de toute façon, ils n'aiment rien, c'est comme ça Martine, c'est comme ça. Pourquoi ? Pourquoi se casser la nénette ? De toute manière, ces gens-là n'aiment rien, voilà. Ils sont vieux, ils n'ont plus de goût, ils n'aiment rien, c'est pas la peine de se poser trop de questions. Donc, beaucoup de gâchis, et puis peu à peu, face à la dénutrition, nous avons été amenés à mettre en place des compléments alimentaires. Voilà, les placards de l'office de soie se sont remplis de fortinelles et autres, très bons produits par ailleurs, mais si on consomme pendant trois jours, ça va, mais pendant trois ans, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, nos budgets de compléments alimentaires, de compléments protéinés, ne cessaient de l'augmenter, et la satisfaction des résidents ne cessaient de baisser, donc nous étions dans une en place. Alors, la question s'est posée, mais pourquoi est-ce qu'ils sont aussi difficiles ? Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à leur donner une nourriture qui leur convient ? Voilà, des choses qui ont été dites, déjà, d'une manière très intelligente hier, la culture des résidents, encore qu'il faudrait un petit peu revenir, et j'aurais peut-être l'occasion de revenir sur cette notion de culture, mais il est vrai qu'ils ont tous mangé à leur manière. Chacun d'entre nous avons notre manière de manger un steak. Il y en a qui le mangent grillé, il y en a qui le mangent à fruits à l'huile d'olive, il y en a qui le mangent avec beaucoup de beurre, il y en a qui le mangent avec du beurre noirci, il y en a qui le mangent avec voilà, voilà, voilà. C'est vrai pour les pâtes aussi, quel est votre plat de pâtes ? Il y en a qui mangent avec des golières, d'autres avec du jambon, d'autres avec la sauce tomate. Et en fait, les personnes âgées, elles cuisinaient leurs pâtes pratiquement toujours de la même manière, elles cuisaient leurs steaks pratiquement toujours de la même manière, et quand elles arrivent en collectivité, ce n'est pas à la manière de Madame ou Monsieur X que le steak ou les noulis sont cuisinés. La nourriture en tant qu'espace d'expression, bien sûr, dis-moi cette lière, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Les goûts individuels, puisque nous avons chacun notre histoire de vie, notre vécu, nos capacités biologiques aussi. Chacun d'entre nous va préférer plutôt l'acide, la mer, le sucré, le salé, etc. La maladie, qui va être un facteur important, évidemment les handicaps physiques, les difficultés ergonomiques sur lesquelles on reviendra, et les difficultés sensorielles qui touchent une grande partie de ces populations fragilisées. Alors, autre problème, mais que vous connaissez, il va y avoir des interventions sur le buccodentaire, sur la mastication, la salivation, etc. Donc je n'insisterai pas. Il se trouve que c'est pourtant extrêmement important. Une personne âgée qui ne salive pas, elle n'arrive pas à mâcher les aliments, elle n'arrive pas à préparer son bol alimentaire comme quelqu'un qui salive normalement. Et ce sont des paramètres que nous devons prendre en compte, des paramètres qui expliquent que les personnes âgées, fragilisées, parce que je ne mets pas toutes les personnes âgées dans le même sac, ont besoin de liant, et ont besoin de gras, et ont besoin de graisse. S'il n'y a pas de sauce, et bien ils ont beaucoup de mal à mastiquer, à mâcher et à avaler le bol alimentaire. Difficulté de digestion, et bien oui, on ne digère pas les cheveux de fête, de la même manière à 95 ans, quand on les digère à 35 ans, encore que je connais beaucoup de gens qui à 35 ans ne les digèrent pas. Alors, les conditions économiques peu adaptées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils ne mangent pas ? Donc je mangeais en salle à manger avec les résidents, je m'installais à une table de façon à pouvoir avoir une vision la plus globale possible de la salle à manger. Et puis j'observais en me disant, alors Madame Dudu, pourquoi est-ce qu'elle ne mange pas ? Monsieur Jojo, pourquoi est-ce qu'il ne mange pas ? Pourquoi est-ce qu'il quitte la table plus tôt ? Pourquoi, 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 pourquoi ? Et puis, voilà, je suis tombée sur ce qu'on appelle les conditions ergonomiques peu adaptées pour dire les choses. Eh bien, des personnes âgées qui se retrouvent à manger la table sous le menton, essayez de manger de la table sous le menton pour pouvoir piquer avec votre fourchette, pour pouvoir couper. Il faut lever l'épaule à 180 degrés. Moi, qui suis des jeunes, vieilles dames, j'ai du mal à le faire. Alors, à 95 ans, je suis sûre que je n'arriverai plus du tout à le faire. Des tables qui sont beaucoup trop éloignées, essayez de manger à un mètre de la table, essayez de manger collé à la table, etc. Ces seules conditions défavorisaient l'envie d'être à table et le désir de faire de ce moment un moment gustatif intéressant. Des salles à manger trop bruyantes, c'est des choses qu'on sait aussi. Quand on est très âgé, on est extrêmement perturbé par le bruit ambiant. Et vous avez les salles à manger où les portes s'ouvrent, les portes claquent, où les chariots font un bicampe pas possible, où les salariés ont des petites claquettes qui font claque, 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 claque. Et quand il y a une claquette, une paire de claquettes, ça va, mais qu'il y en a dix, ça devient tout à fait insupportable. Les fameux courons d'air, vous savez, juste là dans le cou, parce que les courons d'air, c'est jamais sur les doigts de pied, mais c'est toujours là dans le cou, là ici, qui sont extrêmement gênants. Le soleil est trop éblouissant parce qu'on a des salles à manger où effectivement, les personnes qui ont le soleil, ou parfois ce sont des lampes qui éblouissent le regard et qui font pleurer les yeux, ce n'est évidemment pas agréable. Quand on va à une terrasse de café, quand on a le soleil dans les yeux, on demande un parasol, ou on se tourne, ou on change de position, parce que c'est tout à fait pas acceptable. La difficulté à mener des couverts, la plupart de ces résidents ont une faiblesse musculaire, il faut savoir qu'ils ne se servent absolument plus de leurs doigts, ni pour porter des paquets, ni pour faire leur lit, ni pour soulever quoi que ce soit. Et donc, il y a, dans les mains et dans les doigts, les muscles sont très très peu opérants, et donc porter une fourchette pleine, découper avec un couteau, c'est quelque chose de très difficile pour beaucoup de personnes, sans parler évidemment des problèmes arthrosiques et autres déformations. Et puis, assistance à table insuffisante, beaucoup de personnes auraient besoin d'être assistées, pour être stimulées, mais tout simplement parfois pour pouvoir affreter le fond à eau, ou pour décapsuler un yaourt, ou pour peuler uneurance, mais là, il faudrait plus de personnel, dans certaines salles à manger, de restauration, en collectivité, il y a un agent qui papillonne, qui essaie de faire plaisir à tout le monde, mais ce n'est parfois pas suffisant. Voilà. Ce que j'ai découvert en les observant, c'est qu'entre 90 et 100 ans, évidemment, il ne faut pas généraliser, on parle de personnes fragilisées, et bien le bout s'est modifié, et nous avons parfois quelques petites surprises. Je vous ai mis le petit schéma des radis. En fait, moi, j'ai dirigé une maison dans le pays nantais, c'est-à-dire le pays maraîcher, de là où viennent pratiquement tous les radis que vous dégustez, la mâche que vous dégustez, les poireaux, enfin voilà. Il y a des exploitations maraîchères géantes, et qui alimentent tout le marché français. Et la plupart des résidents étaient des maraîchers, ou parce qu'ils y avaient travaillé, ou parce qu'ils étaient dans cette culture. Et on pouvait penser que le radis, il les met à l'ancienne, c'est-à-dire comme on l'a toujours mangé dans ma région, on prend un radis, on le trompouille dans un petit peu de sel de mer, et puis on le mange avec du dameur, ce qu'on appelle le radis croque au sel. Et puis en fait, quand on mettait des radis, la plupart des radis partaient à la poubelle, ils en croquaient un ou deux, et le reste, non. Pourtant, c'était bien dans la culture. Jusqu'au jour où arrive un jeune cuisinier qui a l'idée, il ne me pose même pas les questions, il fait ça parce qu'il avait vu faire ça, ou parce qu'il a eu l'intelligence de comprendre ça. Il a pris les radis, il les a coupés en toutes petites rondelles, et il les a mélangés avec mayonnaise. Et à partir de là, tout le monde a mangé les radis. Et à partir de là, plus personne n'a voulu de radis croque au sel. Il voulait du radis en toutes petites rondelles et en croque au sel. Et donc on découvrait que cette idée qu'ils veulent manger comme à l'ancienne, ce n'est pas toujours aussi vrai que ça. On a eu le même souci avec les petits pois frais, mais ils préfèrent les petits pois en boîte parce que les petits pois en boîte se mâchent plus facilement, sont plus sucrés. Ils préfèrent les poireaux en boîte parce que les poireaux en boîte sont stérilisés, il n'y a pas de film qui rentre dans les dentiers, qui s'infiltre dans tous les petits mécanismes de la bouche des personnes très âgées, fragilisées. Ils affectionnent les plans sauce, ça vous le savez, s'il n'y a pas de sauce, ça ne passe pas. Ils préfèrent de beaucoup les patates aux légumes. Ça aussi, vous devez le savoir. Donc on s'efforce de leur donner les 5 fruits, 5 légumes et finalement, les choux brux de soleil partent à la poubelle, les choux partent à la poubelle, beaucoup de choses partent à la poubelle, alors que les pommes de terre ne partent jamais à la poubelle. Et puis, j'ai découvert aussi quelque chose, ça, j'ai découvert. Il me semble, j'ai constaté, excusez-moi, que tous les aliments qui explosent en bouche, ils ne les supportent pas. Par exemple, le maïs, par exemple, la semoule, par exemple, le petit poids frais, parce que ces aliments se dispersent dans la bouche et il faut aller, excusez-moi de vous faire des chevins à ceci, mais il faut aller chercher avec la langue le morceau de maïs ou le morceau de semoule qui est resté coincé, sans compter que la plupart ont des prothèses, donc la semoule, ça se glisse sous la prothèse, en fait, ils ne supportent pas ce genre de trucs. Si vous leur donnez du taboulé comme nous, on mange le taboulé, ça ne passe pas du tout. Par contre, si le taboulé, il est mixé, il est mélangé avec une mayonnaise ou avec une crème fraîche, avec un lion, là, ça va parfaitement passer parce que, dans la bouche, ça va pouvoir être masticé en voile alimentaire et attravalé facilement. Ça, c'est pour répondre, parfois, parce que j'ai déjà présenté ce type d'intervention et il y avait un cuisinier, un grand cuisinier, qui n'est pas le très grand cuisinier qu'il y avait hier, mais qui était un grand, grand cuisinier et qui avait pris les menus des maisons de retraite et qui avait dit que c'était scandaleux ce qu'on donnait à manger à nos résidents parce qu'on leur donnait beaucoup trop de sauce, parce qu'on leur donnait trop de ci, trop de ça. Et il a fallu lui expliquer que c'est une génération nouvelle et qui n'a pas, comme disait Coluche, on ne met pas des frites dans le bidron des bébés. il y a des aliments qu'on ne peut plus donner aux personnes âgées et fragilisées si on ne prend pas compte de la spécificité de leur mode d'alimentation et de leur goût. Le déclic. Je vous ai mis une jolie photo, c'est un truc facile à faire. Donc, à vos dessins, c'est pas moi qui fais ça, c'est trouver la photo. Mais voilà comment on peut donner envie à des choses très très simples. Alors, je tiens dans la section, j'avais observé, j'avais compris, je croyais avoir compris, j'avais vu plein de choses, plein de choses, plein de choses. J'ai fait une analyse de la dénutrition dans l'établissement. Alors là, on était dans cet établissement-là, on était à 42% de dénutris. Je confie en qu'il y avait des personnes obèses qui étaient dénutris et que leurs médecins mettaient au régime pour qu'ils maigrissent et donc ils étaient de plus en plus dénutris. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, je ne savais pas. Jusqu'au jour de Noël, où arrive Noël et ordinairement à Noël, c'était les résidents, le groupe de la commission restauration qui décidait du repas. Sauf que ce groupe-là était les gens les plus valides et les plus lucides et que ces personnes choisissaient en fonction de leur goût et de leur capacité. Donc là, j'ai fait une petite révolution, j'ai dit cette année, c'est Mimi, c'est moi et les cuisines qui décidons du menu et nous nous sommes donné un défi, proposer un menu que tous les résidents, tous les résidents et les résidents du Pantou pourraient manger sans qu'il y ait de textures modifiées, sans qu'il y ait de tout ça. Et donc, on s'est un petit peu cassé la nénette et on a fait un menu, un beau menu puisque l'entrée, c'était du foie gras maison sur des petits toasts avec de la compote de poire à la cannelle. C'est très très bon, on pourrait faire ça à Noël, vous verrez. Et ainsi de suite. Et en fait, on a fait des bouchées. c'est-à-dire qu'il y avait des petites balotines de poulets farcis et il y avait des petits flancs de légumes, de carottes, de brocolis et je ne sais plus quoi. Voilà, il y avait du fromage et après, il y avait des miniardistes à volonté. Et ce jour-là, excepté un résident qui a dû manger un mixé que sa femme lui a fait manger, c'est quelqu'un qui était très très fragilisé, tous les résidents ont mangé la même chose. Et ça a été ça, le déclic. Donc, à partir de ça, question, comment est-ce qu'on peut modifier l'alimentation ? Et je suis arrivée à cette idée de proposer deux concepts qui ne sont pas du tout révolutionnaires puisqu'il y en a un qui s'inspire du manger de main. On a vu la brillante intervention hier de l'équipe qui a mis en place des bouchées. Donc, on avance tous dans ce sens-là qui a été de dire mais voilà, il faut qu'on modifie les choses de façon à ce que tout le monde puisse manger normalement et surtout en trouvant du plaisir. Alors, le principe fondamental de picoré-savoué, c'est qu'on ne va pas chercher dans les quatrièmes gammes, on ne va pas chercher des menus spéciaux, on transforme le menu du jour en mode picoré, en mode savoué. Et en fait, on s'est un petit peu cassé la nénette quand je dis on, c'est un cuisinier que j'ai rencontré qui s'appelle Xavier Chovia qui travaille à la chapelle Basse-Mère en Loire-Atlantique que je suis allée voir en me disant voilà, moi j'ai plein d'idées mais je ne veux pas faire, voilà, je ne veux pas me retrouver avec des cuisiniers qui vont me dire on n'a pas le temps, on n'a pas l'anachie, on n'a pas le droit, ça ne respecte pas les règles HACCP, etc. Donc lui, il m'a aidé à avancer par rapport à tous les aspects techniques de ces concepts et il a beaucoup travaillé à mettre en place des recettes spécifiques pour pouvoir transformer le menu du jour en menu picoré ou savoué. Et on a bloqué parfois sur les nouilles par exemple parce que les nouilles mixées, ce n'est pas du tout mais en fait on a trouvé la solution puisqu'il existe des toutes petites nouilles qu'on appelle des langues d'oiseau les Italiens ont plein de marques de nouilles toutes petites comme des grains de riz et donc les savourés mangent ces nouilles comme ça et puis pour les picorés on farcit des nouilles escargot ou des grosses nouilles qu'on farcit et donc ils vont pouvoir manger à la main. Donc respect du menu de base, prise en compte des contraintes parce que si on fait du yaka il faudrait ça ne fonctionnera pas, prise en compte du temps, prise en compte des budgets, prise en compte de l'organisation et évidemment au respect de la chasse c'est-à-dire donc tout ce que nous avons construit c'est sur cette base-là. Alors le picoré est une préparation culinaire qui est préparée avec les ingrédients de base qui ont servi à confectionner le menu, les menus du jour et qui permet aux personnes de se nourrir sans utiliser le couvert mais en restant dignes parce qu'effectivement comment manger un boeuf bourguignon avec les doigts 500 mètres partout et sans dégoulinure donc le défi c'était de proposer un boeuf bourguignon à des personnes qui peuvent le savourer avec les doigts sans couvert à leur rythme mais sans se salir. Alors si se salir c'est pas grave enfin le but c'est qu'il s'en mette pas partout. Alors voici des exemples de picoré donc dans le picoré il y a des choses toutes faites il y a des choses dans lesquelles on ne pense pas je pourrais démarrer par il y a quelque chose d'intéressant dans les établissements avec lesquels on travaille on réhabite et ça on n'est pas loin de la période de Noël et par exemple les crottes en chocolat on n'en donne qu'à Noël ce qui est complètement idiot parce que chez Métro on en vend toute l'année et donc voilà voilà un picoré que les résidents fragilisés adorent et qu'on met en dessert on en met 3-4 crottes de chocolat et ils sont absolument ravis vous avez les pâtes de fruits qui sont extrêmement nutritionnelles et qui sont très très appréciées donc voilà il y a des choses qu'on peut trouver vous avez les calissons d'Aix-en-Provence formidables très caloriques avec des amandes etc donc le picoré on le trouve voilà chez Édouard il n'y a pas de soucis par ailleurs on va fabriquer le picoré donc vous avez un second exemple le but étant que les personnes puissent manger de tout par exemple les carottes râpées on ne va pas mettre de la carotte râpée comme ça parce que ce n'est pas facile à manger mais les cuisiniers font des tout petits bâtonnets de carottes et qui sont passés à la vapeur pendant un temps pour les attendrir et ensuite on les dispose dans l'assiette et on les huile tout petit ça ne trompouille pas dans l'huile on fait des vinaigrettes qu'on pchite avec des vaporisateurs vous avez évidemment tout ce qui est pané les crepettes panées vous avez tout ce qui est mini toast on fait des grosses frites on fait des flancs on fait des mini sandwichs on utilise ce qui a été fort intéressant et ce qui est le défi des cuisiniers qui travaillent comme ça c'est la créativité c'est trouver le moyen de transformer tous les aliments alors au niveau des viandes et des poissons je vous le montrerai un petit peu plus tard on a mis au point une petite recette mais qui est vraiment une bonne mère de famille qui cuisine bien il faut savoir faire ça on va transformer la viande en petite boulette de viande qu'on enveloppe dans du blanc d'oeuf et qu'on passe au four et quand la personne prend sa bouchée ça provoque une petite coque solide et puis une fois dans la bouche la bouchée explose en bouche et on a le goût de la viande etc évidemment c'est vrai aussi pour le poisson pour des tas d'autres plats alors on propose le picorer à des personnes qui ont du mal à se servir de couvert classique évidemment les patients qui présentent des troubles cognitifs ou apparentés Alzheimer etc qui n'arrivent pas à se servir de couvert qui n'arrivent pas à rester à table et à qui on va proposer des assiettes évidemment avec un visuel etc attractif et qui pourront manger à leur convenance si elles ne mangent pas maintenant on remet au froid ou on réchauffe elles mangeront quand elles voudront mais on a dans certains établissements on a vu une personne reprendre 4 kilos en un mois parce qu'elle s'est mise à manger comme ça alors que quand on la mettait à table avec ses couverts on lui proposait de manger le repas du jour et de manger extrêmement rien les personnes bien sûr sujettes à faire des fausses routes les personnes qui s'alimentent trop peu les personnes malvoyantes parce que nous avons beaucoup de personnes malvoyantes et qui n'ont du mal à piquer les aliments dans l'assiette qui ont du mal à se servir et qui là peuvent repérer les aliments avec les doigts et qui mangent avec beaucoup plus de plaisir les personnes en autonomie réduite et puis il y a une autre catégorie qui sont les personnes gloutonnes c'est-à-dire qu'on tombe parfois sur des résidents qui avalent très 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 rapidement la nourriture jusqu'à avoir des troubles et on peut comme ça parcimonieusement répartir leur prise alimentaire le savouré on en a vu des exemples hier le savouré veut tordre le cou au mixé c'est-à-dire globalement on a connu j'espère que c'est de moins en moins vrai cette période où le bœuf bourguignon on le met dans un mixeur on met la viande la patate la carpe le pognon la sauce boum on met on met le on fait tourner le bastring et puis ensuite on a une purée d'une couleur bizarre souvent c'est plutôt une couleur caca et puis quand on renifle ça sent aussi le caca donc c'est pas terrible bon pourquoi parce qu'on a oxygéné parce que ce produit se retrouve oxygéné par le mixage parce qu'il est pas consommé dans la minute et qu'on a des développements bactériens et quand on soulève la cloche et que ça sent mauvais il n'y a pas seulement les molécules alimentaires qui sont en jeu mais bien le développement bactérien qui a commencé et quand on goûte je sais pas si vous l'avez déjà fait mais moi à cette époque là j'allais vers le mixé et je goûtais et je me disais mais c'est quoi ? c'est quoi ? et je ne savais pas et je faisais goûter à mes collègues et alors là on s'amusait certains disaient ah moi je crois qu'il y a du bocoli l'autre disait moi je sais dire la clovaire moi je pense que c'est de la bourgette parce qu'en fait on se référait qu'à la couleur pour avoir des idées finalement quand on appelait les cuisines c'était pas ça du tout c'était un autre truc c'est à dire qu'on mangeait des choses qui étaient totalement indéfinissables et parfois pas de mauvaise mais dans certains cas assez rébarbatibles donc le savourer l'idée c'est que la personne évidemment mange des aliments liquides ou semi-liquides et là on a aussi des choses très 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 simples la carotte râpée par exemple et bien tout simplement un extracteur de jus ou une centrifugeuse et on va faire un jus de carotte et dans le jus de carotte on va rajouter du lait concentré sucré ou du lait non concentré sucré ou de la poudre de lait du sel de céleri et on va faire des choses très simples qui sont des choses très modernes qui viennent des Spessa qui s'appellent les smoothies mais on a aussi tout ce qui est panna cotta on a aussi tout ce qui est gelé on a l'agar-agar on a des tas de poudre gélifiante qui me permettent de faire des choses très intéressantes et c'est ce que racontait le grand cuisinier hier voilà on a ici l'exemple on est pas content c'est pas grave enfin au milieu il y a un bourguignon voilà il y a la viande mais qui n'est pas lisse elle est mixée elle est hachée fin mais pas lisse parce que si vous goûtez une viande hachée lisse et une viande mixée fin ça n'a pas du tout un goût donc les personnes qui peuvent pas mâcher les personnes qui ont des difficultés à déguitir les personnes voilà on revient évidemment on peut protéiner avec de la poudre de lait avec énormément de compléments si ce n'est que donc les protéines vous avez eu une information là-dessus mais je vous rappelle que c'est un kilo par jour et par personne mais pour les personnes dénutrées il faut monter il faut plutôt monter à 1,5 gramme par kilo et par personne en termes de protéines et donc dans le savouré picoré on va rajouter ces compléments je rajoute que dans les établissements on a mis en place picoré-savouré je connais un établissement qui économise 3000 euros de compléments alimentaires ils ont supprimé le groupement alimentaire et c'est 3000 euros en moins de budget un menu classique betterave frites menu en picoré donc là la betterave est coupée non pas en petits cubes mais en tronçons au milieu on met un petit peu de sauce et la personne elle peut manger voilà les frites c'est un picoré naturel et puis les bouchées de viande voilà elles sont entourées de cette petite coque de jaune d'oeuf menu mixte picoré-savouré on a des personnes qui peuvent manger là la viande et proposer en bouchée savourée c'est à dire qui frayent dans la bouche mais on lui a mis des frites dans l'autre cas il y a de la viande hachée il y a de la purée il y a des frites parce que ça suppose que tout le monde puisse que la démarche soit une démarche d'accompagnement individualisée et que chaque personne puisse avoir des plats ou des modes de présentation de plats en fonction de leur capacité voilà d'autres exemples voilà merci Martine je vous donne la recette lisser pour hydrater ajouter un liant oeuf blanc d'oeuf un gélifiant agar-agar feuille de gélatine rectifier dresser dans des noms cuire à 100 degrés vous voyez que c'est tout simple pour ce faire il faut un peu de matériel voilà j'ai fini c'est pas du matériel très cher c'est du matériel très simple voilà est-ce qu'il faut plus de monde en cuisine me demande-t-on pardon est-ce qu'il faut plus de monde en cuisine plus de monde en cuisine non je certifie que non alors après s'il n'y a qu'un cuisinier pour 100 personnes ça ne fait pas du tout mais si ça fonctionne bien non donc évidemment il y a beaucoup de contraintes à prendre en oeuvre voilà c'est sur trois je voulais c'était joli ça veut dire que c'est pas si simple que ça la nécessaire implication de tout le personnel voilà j'ai écrit un bouquin là-dessus et c'est ma grande déception parce que je pensais que le livre ça suffirait et en fait ça ne suffit pas parce qu'en fait il faut que quelqu'un analyse les dénitris il faut que quelqu'un repère les goûts et les besoins de la personne il faut que quelqu'un transmette à la cuisine il faut que la cuisine fasse les plats et il faut que le service en salle évalue ce qui va ce qui va pas et le grand grand défi c'est de faire évoluer les cuisiniers les cuisiniers en EHPAD ne sont plus des restaurateurs ce sont des nutritionnistes la nutrition c'est un soin ne pas faire prévention d'escarre à un résident c'est grave ne pas lui donner une alimentation adaptée c'est aussi grave pour des raisons qu'on vous a expliqué hier et en fait le plus compliqué pour mettre en place cette démarche c'est de faire évoluer la transversalité et c'est de faire comprendre aux équipes de cuisine qu'ils ne sont plus seulement des restaurateurs voire de très bons restaurateurs mais qu'ils sont totalement impliqués dans la démarche et c'est de faire évoluer la transversalité et c'est de faire évoluer la transversalité et c'est de faire évoluer la transversalité